Coucou, bon, il y a eu un léger problème, je pense que ça vient internet parce que heureusement ma caméra va bien j'ai refait un plan mais du coup je me suis dit c'est tellement dommage tout ce que j'ai préparé pour cette fête ASMR donc je viens d'avoir l'idée en fait, je vais faire une vidéo et vous la publiez pour plus tard alors, on en était aux petites étoiles dorées que je voulais faire tomber dans le petit saladier transparent bon 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 Merci. Merci. J'ai pris la caméra quand même de l'ordinateur. Merci. J'avais prévu des petites billes. Des petites boules de neige. C'est vraiment dommage car c'était vraiment sympa de dialoguer ensemble. Mais bon, on voit que ce sont vraiment les aléas du direct. Alors, je vais prendre des petites boules de neige. Merci. 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 Plus de quart des personnes en deuil font l'expérience de formes diverses de communication spontanée après la mort d'un proche, signes, messages, apparitions. Il ne s'agit pas d'anecdotes de rares aux suspects, mais une réalité quotidienne et indiscutable vécue par plus de 200 000 personnes par an, rien qu'en France. Il n'est pas possible de réduire une telle quantité de témoignages à de simples hallucinations. Après le test, ces récits constituent une nouvelle preuve que la vie se poursuit après la mort. Ce n'est pas une croyance, mais une déduction scientifique. Celles et ceux que l'on a aimé poursuivent leur existence dans l'au-delà. Ils sont vivants et tentent de nous faire signe. Voilà, ça c'est un sujet. Après on adhère ou on adhère pas, on y croit ou on y croit pas. Pour ma part, vous l'avez compris, j'y crois. En tout cas, je trouve que ce lit va être relaxant. Je vais tourner quelques pages. Merci. 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 Voilà pour ce petit livre. Je vais vous réouvrir la boite mystère pour ceux qui n'ont pas vu la petite vidéo que j'ai faite après l'incident du direct de tout à l'heure. Donc je vais refaire la boite mystère ASMR et vous allez découvrir si vous ne l'avez pas déjà vu où aura lieu la prochaine fête ASMR. Alors ça, c'était la deuxième boite parce que j'ai fait une surprise en fait, il y avait deux boites mystère ASMR pour ce live. Alors ça, c'était la deuxième boite. Alors c'est un bracelet. Sur ce bracelet, il y a écrit LIEUHOURA. LIEUH. La prochaine fête ASMR. Voilà. Donc vous avez sûrement l'huile. Ça va se passer en quoi de l'eau ? On va voir notre petite nièce qui a bientôt un an du bon bon 10 mois qui est née là-bas. Et donc vu que ça tombe le premier lundi du mois, eh bien je vais faire en sorte que mon c'est un petit peu de l'eau. Hop, je vais attraper une petite pluie de l'arôme. Et je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je dirais que vous êtes dans un nuage. Je dirais que la plume a quand même son effet aussi. par rapport au binceau. C'est aussi une agréable. En son. Donc pour le visuel. Que ce soit une bonne nuit. Donc je voudrais vite à rayer au maximum, par au moins une fois, la vidéo. et bien sûr, ma bouteille de champagne est toujours là. Je vous remercie. Je vous remercie tous, tous, tous. Je vais passer une très 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 bonne soirée. Je vous remercie. Un bisou. Particulier. A Sandra ASMR qui est venue faire un petit coucou. Elle avait promis qu'il est venu. Donc maintenant, vous devez tous le savoir. C'est vraiment elle qui m'a fait découvrir l'ASMR. Je vais faire consommer toutes ces vidéos en boucle. J'attends avec la patiente ce, la suivante. Bonne nuit ! Bonne nuit !